Marina, Marina, attendez. Vous allez ravir ma grand-mère. Mamie ! Écoute bien Marina ! Ma mamie, elle va avoir 101 ans dans un mois. C'est pour ça que je suis obligée de crier un petit peu. Et cette année encore, elle a dansé devant la retransmission du concert du Nouvel An à Vienne. Je sais que Juliette le regarde chaque année aussi. Je danse et je pleure. Moi aussi, j'ai dû me le coltiner à cause de mamie, plusieurs années. Non, n'écoutez pas les autres, Charline. Et si comme vous, chers auditeuristes, vous avez encore votre mamie, vous allez connaître maintenant tous les secrets de ce concert du Nouvel An grâce à Marina Chiche. Eh bien oui, pour la première chronique de l'année, Champagne, on ouvre le bal. Il y a des rendez-vous, des rituels qui vous donnent un sentiment de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Qui font que, même si vous savez pertinemment que c'est la fin du monde, vous vous dites que tout va bien se passer, ou presque. Chaque année, plus de 50 millions de téléspectateurs dans plus de 90 pays regardent le concert du Nouvel An de Vienne, cette machine à fantasmes, un peu de nostalgie en barre, où année après année, rien ne change, ou presque. Il faut dire que ça brille. Ça se déroule dans la salle dorée du Musique Férain, une des plus belles salles de concert du monde, si ce n'est la plus belle, avec un des tout meilleurs orchestres au monde, si ce n'est le meilleur, qui jouent des valses, des marches et des polkas, toujours les mêmes, ou presque. Des œuvres composées par les rois du genre, la famille Strauss. Mais attention. Je précise tout de même, pour ceux qui auraient envie de briller en société, quand je dis Strauss, ce n'est pas celui-là. Lui, c'est Richard Strauss, à rien à voir. Allemand, pas la même famille, beaucoup plus tard. Là, il s'agit de Johan, père et ses fils, Joseph, Edouard et surtout Johan Fiss, celui du beau Danube bleu, aussi dans l'Odyssée de l'espace, fourbe de la part de Kubrick. On se voit dans Sicile impératrice, avec ses robes à froufrou. Sur scène, il y a plein de bouquets. D'ailleurs, Strauss en allemand, ça veut dire soit bouquet, soit autruche. Coïncidence ? Non, je ne crois pas. Sacrée famille Strauss. Parce que si Johan, au début du 19e, est bien le père de la valse, il va être vite rattrapé par un rival de taille qui n'est autre que son fils. Il avait pourtant tout fait pour qu'aucun de ses fils ne devienne musicien. Mais c'était qu'on descend Anna, son épouse trahie, qui va se venger à travers le fiston. Le père et le fils ont allé s'affronter dans une joute musicale sans merci. Au final, les deux figurent systématiquement au concert du Nouvel An, puisque le programme se finit toujours par le beau Danubeuble de Johan Fiss et l'autre tube de Johan Père. Et oui, l'incontournable et pavlovienne, n'est-ce pas Juliette, marche de Radetzky, qui déclenche soit des applaudissements en cadence, soit de l'urticaire. Longtemps, l'orchestre philharmonique de Vienne méprisait cette musique. Jugée trop populaire, ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que Johan Fiss dirige l'orchestre dans sa musique, avec son violon. Et là, c'est le chef Clemens Krauss qui va faire rentrer définitivement ses pièces dans le répertoire de l'orchestre dans les années 30, à Salzbourg. Et là, attention, c'est le point Godwin de la chronique. C'est le 31 décembre 1939 que Krauss donne un concert tout Strauss à Vienne pour les nazis. Concert renouvelé en 1940 et qui est donné pour la première fois le 1er janvier 1941. Bon, Clemens Krauss sera interdit de direction pendant deux ans après la Deuxième Guerre mondiale, mais on gardera la tradition. Je vous ai déjà dit que Strauss, ça voulait dire autruche. Et les plus grands chefs, choisis par l'orchestre, y défileront pour cet exercice de style de patrimoine conservé. Cette année, coup de tonnerre ou presque. On a appris avec un petit frisson d'effroi et un grand renfort de com' qu'il y aurait une révolution. Oui, il y aurait un chœur de filles, les Wiener Kormeichen, avec le chœur des petits chanteurs de Vienne. L'administrateur de l'orchestre qui affirmait qu'il n'était quand même plus des dinosaures. Alors, je vous rappelle que c'est en 1997 que la première femme a été titularisée dans l'orchestre. Une harpiste dont on ne montrait jusqu'alors que les mains à l'écran. Alors ça s'est emballé sur le net. Ouais, on s'est dit ça y est, les Wieners sont woke. Les paris étaient lancés. À quand une femme pour diriger le concert du Nouvel An ? Non. L'année prochaine ? Alors là, ce serait carrément un coup de tonnerre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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